Il y a une raison universelle, une raison droite, un logos qui gouverne le monde, qui ordonne le monde. C'est cette raison qui explique que chaque chose est à sa place, chaque chose a sa raison d'être. Et donc rien n'est bien ni mal, en fait. Tout ce qui a de bien est nécessaire à une raison d'être. Pas de bien, pas de mal, pas de rejet. Non, c'est nécessaire. Point. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque un peu particulière, puisque c'est une époque où l'on vit la rupture des liens. La rupture du lien à soi, qui est toujours le premier lien, avec l'émergence de la société de consommation, qui va nous relier à notre dimension matérielle, mais qui va nous couper de notre dimension supérieure. Voici le premier lien rompu. Le deuxième est le lien aux autres, dans une société qui se veut de plus en plus individualiste, avec la mondialisation qui donne l'impression que les liens sont plus nombreux, mais ce sont des liens factices, ce sont des liens économiques. Voici le deuxième lien qui s'est rompu. Et le troisième est le lien à la nature. Et on le voit en cette semaine, où nous sommes montés à 23 degrés en plein mois de février. On comprend qu'il y a quelque chose avec la nature qui s'est coupée. Et que la crise écologique est peut-être plus profonde que ce qu'on imagine. Et on reviendra dessus, parce que peut-être que Marc Aurel peut nous accompagner également là-dedans. Alors aujourd'hui, Marc Aurel connaît un immense succès, parce qu'en 2023, il y a encore une autre maison d'édition qui a réédité les pensées pour moi-même, qui sont les éditions Mille et une nuits, avec une version un peu plus courte, avec une sélection des meilleures citations, pour mettre à disposition ces enseignements dans un monde où on lit moins, et peut-être simplifié pour mettre à disposition. En tout cas, ce qui était marrant, c'est que moi j'ai voulu l'offrir pour Noël, et au 5 décembre, rupture de stock. De se dire qu'un auteur romain du deuxième siècle, au mois de décembre, est en rupture de stock, je trouve que c'est plutôt encourageant. Mais lire les pensées de Marc Aurel n'est pas suffisant. Pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est pas un enseignement théorique, c'est un enseignement à vivre, c'est un enseignement à appliquer. C'est un enseignement pour passer à l'action, et Marc Aurel est l'exemple vivant du stoïcien en actes. Puisque, comme vous le savez, Marc Aurel est un grand empereur romain, c'est le cinquième des grands empereurs de la dynastie des Antonins, donc c'est un stoïcien en actes. Aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin en ce temps de rupture de lien ? Eh bien nous avons besoin de sortir de la spéculation intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, on pense beaucoup comment construire le monde. Mais nous avons besoin d'agir. Et c'est ce que disait Gandhi, qui disait exactement la même chose, « Deviens le changement que tu veux voir dans le monde ». Et donc il faut arrêter de se questionner sur le pourquoi, du comment, de nos devoirs, et faire le choix de devenir plus vertueux. Voilà pourquoi Marc Aurel est essentiel aujourd'hui. Alors avant de vous parler de Marc Aurel, je vais vous parler un peu du stoïcisme, pour pouvoir repositionner un peu les choses, puisqu'il y a trois périodes dans le stoïcisme, et que vous verrez Marc Aurel, c'est plutôt la fin du stoïcisme. Et c'est important de remonter aux origines. Alors quelles sont les origines du stoïcisme ? Eh bien ça commence en –301, c'est précis, –301 avant Jésus-Christ, avec Zénon de Kition. Aujourd'hui, tout vient de cet homme, qu'on connaît peut-être le moins parmi les stoïciens. Et que veut dire stoïa ? Eh bien stoïa, ça veut dire portique. Donc ceux qui ont déjà visité l'agora d'Athènes, il y a un musée, il y a des portiques devant le musée. En fait, c'était le lieu où l'on se retrouvait pour parler de philosophie. Et donc, le stoïcisme, c'est le lieu où on enseignait, on transmettait sous le portique, à l'agora, les enseignements. Ce Zénon, il était élève de l'académie platonicienne. Donc on a vraiment une continuité de Platon à Aristote au stoïcien. On n'est pas dans une rupture, on est vraiment dans une continuité philosophique. Et l'enseignement essentiel, si vous devez repartir avec un seul enseignement, c'est vivre conformément à la nature. Souvent, ce qu'on connaît, c'est faire ce qui dépend de moi. C'est vrai, on en reparlera. Mais le plus essentiel, c'est vivre conformément à la nature. Et on verra que c'est lié au reste. Et donc, les stoïciens vont diviser la philosophie en trois domaines. Un premier domaine qui est la physique. Un deuxième domaine qui est la logique. Et un troisième qui est l'éthique. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ces premiers stoïciens, ces stoïciens grecs, ont surtout traité la question de la physique. Ce qu'on appelait à l'époque physique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la métaphysique. Ce n'est pas des physiciens au sens de palpation, compréhension de la matière. On est vraiment dans la métaphysique. Et donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment une cosmologie avec un monde qui est un être vivant, qui est un être raisonnable, qui est un être intelligible. Il est vivant. On fait partie de ce monde. Il est raisonnable. Il y a une raison qui le gouverne. Et il est intelligible. C'est-à-dire qu'on peut se relier à ses lois. Et ce monde est donc un cosmos. Un cosmos, c'est un tout organisé. Un cosmos est ordonné, à contrario du chaos. Et comment il est organisé ? Eh bien, il est gouverné par un esprit, par les dieux, par la providence, par le logos, par la raison. C'est tout cela qui ordonne ce cosmos. Et donc, toutes les choses sont liées et partagent une même nécessité, parce qu'elles appartiennent à un tout. Et elles partagent donc une même nécessité. Et nous participons de ce tout. Et nous partageons cette même nécessité, une même finalité. Et donc, toutes les choses sont liées communes et toutes les choses sont déterminées. On est vraiment dans une philosophie du déterminisme. À une époque où la liberté est mise en avance, c'est presque étonnant de voir à quel point le stoïcisme, il y a un regain pour le stoïcisme, parce que c'est tout le contraire de la liberté individuelle. On verra qu'il y a une autre forme de liberté dans le stoïcisme. Donc ça, c'est vraiment la physique du stoïcisme, qu'on relie à une logique qui est liée au logos. Et donc, s'il y a une raison qui ordonne le monde, si c'est raisonnable et intelligible, on peut l'analyser. Et la troisième partie, c'est la partie éthique. Et on verra que c'est la partie qui va connaître son apogée plus tard et c'est ce qui va être le plus mis en avant à l'époque de Marc Aurel. L'éthique, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'assentiment que l'on peut donner à ce qui nous échoua. Parce que ça nous échoua, c'est comme ça. La question de l'éthique, c'est la question de donner notre assentiment. Et toute la question de l'éthique tourne autour de ça. Une autre idée qui est présente dès le début chez les stoïciens, c'est l'idée d'éternel retour. C'est que tout naît, vit, meurt et revient. Il y a une régénération permanente du cosmos, il y a une renaissance permanente. Là, je vous parle du stoïcisme ancien, c'est-à-dire du stoïcisme à l'origine du stoïcisme. Et puis, on arrive à l'époque du stoïcisme moyen, où on va de plus en plus aller vers l'éthique, aller vers la morale, et de moins en moins être dans la physique. Même si ça reste toujours présent, puisque c'est la base de tous ces enseignements. Les enseignements découlent de cela. Et on arrive à la troisième époque, qui est le stoïcisme impérial, qui est la grande époque, puisque c'est celle dont on connaît tous les noms. Sénèque, Épithète, Marc Aurel, tous ces noms, c'est le stoïcisme impérial, c'est-à-dire après Jésus-Christ. On est autour de plus de 100, plus de 100 après Jésus-Christ. Et là, on va s'éloigner des spéculations métaphysiques, qui restent à la base, et on va aller privilégier les exercices spirituels. C'est-à-dire qu'on va vraiment devenir des praticiens de la philosophie. Et donc, ces exercices vont nous aider à rechercher l'ataraxie, ce qu'on appelait l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Ils vont nous aider à surmonter les épreuves, à grandir. Donc c'est vraiment ça le stoïcisme impérial, ou stoïcisme romain, on l'appelle. Donc on est passé de l'époque grecque à l'époque romaine. Et puis, plus tard, on définit un néoplatonicisme, parce que beaucoup de philosophes ont relié le stoïcisme au christianisme, comme finalement une manière d'accepter la souffrance. Pour ceux qui connaissent un peu les enseignements chrétiens, c'est vrai que c'est beaucoup une philosophie, une religion de la souffrance, ou en tout cas de l'acceptation de notre condition. Et de la même manière que les stoïciens, devant la souffrance, les stoïciens vont présenter la constance, la force morale, l'impassibilité, eh bien les chrétiens vont présenter l'espérance, la consolation. Mais dans les deux cas, ce sont des philosophies qui vont nous apprendre à vivre, philosophie et religion, à vivre avec la souffrance. Et Sénèque disait que dans chaque âme vertueuse habitait un dieu. Et donc pour les chrétiens, eh bien c'est ce dieu chrétien qui habite chaque âme. On continue dans le temps et on arrive au stoïcisme moderne, à aujourd'hui. Et on a un philosophe qui a beaucoup aimé et philosophé avec le stoïcisme, eh bien c'est Nietzsche. Sur plusieurs éléments, c'est que Nietzsche, c'est vraiment une philosophie de la volonté, la volonté de puissance. Et les stoïciens vont vraiment montrer ce qu'est la volonté. Et donc il va vraiment s'appuyer sur le stoïcisme pour ce qui est de l'exercice de notre volonté. Nietzsche parlera aussi beaucoup de l'amorphatie, de l'amour du destin, qui est un concept purement stoïcien, on en reparlera, et de l'éternel retour. Et l'éternel retour, je vous en ai parlé, c'est présent dès le stoïcisme ancien. Et puis le stoïcisme va continuer à nous accompagner et on considère que les stoïciens sont les philosophes qui ont le plus insisté sur la dimension thérapeutique de la philosophie. Et aujourd'hui, il y a pas mal de thérapies, de psychanalyses qui s'appuient sur le stoïcisme, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, qui font partie des thérapies approuvées, prises en charge. Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est vraiment ça. Ce sont des thérapies de pratique de soi, c'est-à-dire des exercices pour essayer de découpler, de faire un pas de côté, de différencier ce qui se passe et le vécu, la représentation qu'on en a. Donc aujourd'hui, le stoïcisme est une philosophie vivante et qui soigne. Donc on a placé le stoïcisme et maintenant je vais vous parler un petit peu de Marc Aurel, de sa biographie. Biographie d'un philosophe, biographie d'un empereur. Alors Marc Aurel, il naît à Rome en 121. Et son père meurt quand il a 4 ans et il sera très proche de sa mère, sa mère qui était une riche héritière, qui venait d'une famille assez prisée de l'aristocratie romaine et qui va lui inculquer, malgré son niveau social, elle lui inculquera un certain détachement à l'égard des richesses. Donc il naît dans une famille où l'idée de sobriété est déjà présente, malgré qu'il s'agisse d'une famille riche. Et très vite, il va être tiraillé puisque d'un côté, il a un vrai goût pour les lettres, pour la philosophie, mais il sait qu'il aura une destinée politique. Et ses premiers maîtres vont être des raiteurs, ceux qui enseignaient la rhétorique. Vous savez, chez Platon, on parlait des sophistes, c'est la même chose. C'est ceux qui apprennent, ça marche avec les politiques actuelles, à bien parler, qu'importe le fond, du moment que l'on a l'adhésion du public. Et donc ses premiers maîtres sont des raiteurs. Et il est doué, Marc Aurel. Il est doué, mais ce n'est pas sa vision du monde. Et les raiteurs sont hostiles à la philosophie. Ils considèrent que la philosophie est la pire des choses à transmettre à un futur homme politique. Et donc, Fronton, qui va être un de ses maîtres raiteurs, va vraiment essayer de lui expliquer cela. Il lui dira, je n'ai plus le chapitre ici, mais qu'il ait passé des belles lettres à de simples textes. Et qu'il a vraiment quitté la beauté des mots pour quelques notes. Mais Marc Aurel, qui a une vraie gratitude pour tous ses maîtres, garde une gratitude pour ses enseignants raiteurs qui lui ont quand même enseigné quelque chose. Il évite l'héritier de Rome. En fait, il va être adopté par Antonin, puisque Adrien va adopter Antonin et va demander à Antonin d'adopter Marc Aurel. C'était une époque où on devenait empereur par adoption. On se faisait adopter par l'empereur qui précède. Et très vite, il ne va pas chercher la notoriété. Il est très triste de devoir quitter sa mère. Il déplore qu'Antonin le contraigne à adopter l'habit de cour. Puisque lui, ce qui lui plaisait, c'est l'habit du sage. C'est tout. Il va faire une carrière dans la magistrature. Il va être nommé concile. Il aura beaucoup de tâches administratives. Vous voyez tout l'ennui que peut procurer l'administratif. Il va le faire parce que c'est nécessaire, parce qu'il le faut, parce que c'est juste. Et donc, si ces nouvelles tâches ne le passionnent pas, il les fait de manière très consciencieuse. Parce que cela doit être. Et il va également épouser Antonin. Il va le marier à sa fille Faustine, avec qui il aura 13 enfants. Et elle l'accompagnera parfois en campagne. Faustine, elle meurt en l'accompagnant sur le front de guerre, aux frontières de l'Empire. Et donc, il se désintéresse de l'enseignement de Fronton. Il n'en peut plus, de la vanité, de l'orgueil des raiteurs. Et il va commencer à fréquenter les cercles stoïciens. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de tous ces maîtres stoïciens. Mais ce qui est très beau, c'est que dans son ouvrage « Les pensées pour moi-même », tout son premier livre est un livre dédié à la gratitude. Et il va donner un message de gratitude à tous ceux qui l'ont enseigné. Et donc, ça commence par « gratitude pour ma mère », « gratitude pour mon père ». Et à chaque fois, de chaque personne, et même de ses raiteurs, il va trouver un enseignement ou une prise de conscience que ceux-là lui ont transmis. Et comme ça, il fait la liste de tous les stoïciens qui l'auront initié à cette philosophie. Et c'est dans le stoïcisme qu'il va trouver cette force nouvelle pour aller affronter des tâches administratives, la nécessité d'endosser finalement un rôle qu'il n'a pas envie d'endosser. Il va imposer au Sénat d'avoir un co-empereur. Il a un frère adoptif. Antonin adopte, toujours à la demande d'Adrien, adopte une deuxième personne qui est son frère adoptif. Et Marc Aurel ne veut pas gouverner seul, il veut partager le pouvoir. C'est rare pour un homme politique. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'Empire romain qu'il va faire accepter au Sénat d'avoir un co-empereur. Et le duo fonctionnera plutôt bien. Et Marc Aurel est quelqu'un de très méditatif. C'est-à-dire que quand il va au jeu, vous savez, on va souvent au jeu, eh bien, il lit ostensiblement pour montrer que cela ne l'intéresse pas. Et que lui, ce qui l'intéresse, c'est la méditation et la lecture. Il va être conservateur des valeurs et néanmoins réformateur pour la société. Il va éditer certaines mesures sociales pour les enfants pauvres, pour les esclaves. Et il va également laisser une large place à la liberté d'expression puisqu'il va accepter les satiristes. Il va accepter la satire. Et donc, des hommes auront le droit de venir critiquer les empereurs. Et il écrit « Contre une injure, tu trouveras la patience. Et si tu prends cette habitude, les idées ne t'emporteront pas. » Donc, je pense qu'écouter les satiristes, c'était également une forme de pratique philosophique. Alors, malgré qu'il n'aime pas la guerre, il passera quasiment sa vie en guerre puisque l'Empire est attaqué de toutes parts. Alors, je vous passe toutes les attaques, les victoires et les défaites. Mais quand il part en guerre, c'est au cours de ses premières campagnes militaires qu'il commence à écrire ses pensées pour moi-même. Qui sont des notes, c'est des notes à lui-même qu'on a récupérées, qu'on a collectées. Mais ce sont des pensées à lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui était fait pour être édité ou partagé. Ce sont ses notes. Et on en reparlera. Et donc, c'est... Alors, il va également beaucoup promouvoir la philosophie, mais il n'est pas sectaire. Il est ouvert à toutes les philosophies. Et donc, il va créer des chaires permanentes qu'il va financer avec l'argent de l'État, autant pour l'école platonicienne que pour les écoles aristotéliciennes, que pour les épicuriens, que pour les stoïciens. Donc, en fait, il est vraiment ouvert à toute forme de philosophie. L'essentiel étant de vivre en philosophe. Et jusqu'à la fin, il nous portera une leçon de savoir mourir puisqu'il est dans une nouvelle campagne. Il est à la frontière du Danube. Et il va tout d'un coup... Sa santé va se dégrader très vite sur une semaine. Alors, il y a un grand mystère. Est-ce qu'il a été empoisonné ou est-ce que c'est une maladie foudroyante ? Et au quatrième jour, il exprime que... qu'il sent qu'il va mourir. Alors, pour ne pas nourrir le mal et que les choses s'accélèrent, il arrête de s'alimenter. Alors, il y a tout un questionnement sur... Est-ce qu'il a été empoisonné ? C'est vrai que quand on regarde Gladiateur, la première scène, c'est Commode en train d'empoisonner son père. Bon, on n'en sait rien, mais Commode était assez particulier. Et c'est une chose qu'on ne comprendra jamais. C'est qu'à l'époque, on était empereur, non pas de père en fils, mais de père en fils adoptif. Et dès le début, on savait que Commode avait des troubles psychiques, qu'il aimait la violence, qu'il aimait le combat. Commode est son fils légitime et il ne va pas en adopter d'autres. Donc ça, c'est le mystère pour ce philosophe qui a toujours fait passer la cité avant lui-même et sa famille. Pourquoi Commode était prédestiné à lui succéder ? Je n'ai pas de réponse. Donc voilà pour la biographie de Marc-Orel. Donc on a fait un point sur le stoïcisme, sur Marc-Orel, et maintenant, on va rentrer dans ses enseignements. Marc-Orel, je vous l'ai dit, c'est un philosophe en actes, c'est un praticien de la philosophie et on va voir quels sont les principes de sa philosophie. La première chose, c'est qu'il y a une corrélation entre la nature avec un grand N et notre propre nature. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une analogie entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'humain, notre petite personne. Et donc, vivre selon la nature, c'est aussi trouver ce pour quoi l'on est fait. C'est-à-dire, ce pour quoi l'on est fait par nature, quelle est notre raison d'être ? Ici. Je voulais dire, la nature, avec un grand N, ce n'est pas la nature, il ne faut vraiment pas le comprendre, ce n'est pas la nature extérieure, les fleurs, les arbres, c'est la nature au sens du cosmos. Quand les premiers philosophes qui sont les présocratiques, leurs premiers textes seront sur la nature. Donc, on parle toujours du cosmos quand on parle de la nature. Il est ordonné, il répond à une logique. Et donc, tout ce qui appartient à la nature partage une finalité commune. Donc, nous sommes partis du tout et nous répondons du tout. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, il écrira « Aime également tout ce qui t'arrive dans la vie, quelque dur que l'épreuve puisse te paraître, parce que tout cela conduit à un résultat qui est la santé du monde et que tout cela facilite les voies de Jupiter et les roses exécutions de ses dessins. Pour celui qui gouverne l'univers, ce qui arrive à chacun des êtres en particulier concourt au succès de cette démarche, à l'accomplissement de ses décrets et à la durée même des choses. « C'est mutiler le tout que de retrancher quoi que ce soit de son enchaînement et de sa continuité dans les causes qui le forment, aussi bien que dans les parties qui le composent. Or, c'est te retrancher toi-même de ce tout autant qu'il dépend de toi que de te révolter contre ses loisirs et en quelque façon, c'est le détruire. » Quand je me déconnecte du tout, quand je mets en avant une finalité personnelle qui ne va pas dans le sens de l'ordre du cosmos et du monde, je participe à détruire ce cosmos. Même si le cosmos va au-delà de la nature, on le voit très bien au niveau de l'écologie. Quand je mets mes fins personnelles avant la nature, je contribue à la détruire. Mais c'est pareil avec les liens humains, c'est pareil avec l'humanité, c'est la même chose. Alors, on peut faire un lien avec l'Orient. Vous savez, en introduction, Fabien vous a dit qu'on était une école de philosophie d'Orient et d'Occident. Je me permets un petit parallèle avec l'Orient. Pour les Orientaux, la nature, ce sont les lois universelles. c'est ce qu'on appelle le dharma. On entend souvent ce mot, agir selon le dharma, agir selon les lois. Et il y a également une nature propre, notre nature propre, qui est notre svadharma. C'est le même enseignement, les mêmes enseignements sont transmis de l'autre côté de la Terre, à peu près à la même époque. Ça, c'est assez magique. Et faire le choix de se retrancher de ce tout, ce que disait Marc Aurel, s'est généré du karma négatif. Donc, ce sont les mêmes enseignements que l'on transmet en Orient comme en Occident, à une époque assez proche. Et donc, vivre selon la nature, c'est cela la philosophie pour Marc Aurel. C'est de vivre selon la nature. Souviens d'ailleurs que la philosophie ne veut que ce que veut ta nature. alors que toi, tu voulais autre chose non conforme à la nature. Et donc, tout ce qu'on fait qui nous rend malheureux parce que c'est à l'opposé de notre nature propre, c'est dans cette même idée. Donc, premier principe lié à la physique, vivre selon la nature. Le deuxième principe est relié à la logique, au Logos. c'est de vivre selon la raison droite. Vivre selon la raison universelle. D'autant plus universelle qu'elle a été partagée par Epithède qui était esclave comme par Marc Aurel, empereur. On voit également sa dimension universelle. Il y a une raison universelle, une raison droite, un Logos qui gouverne le monde, qui ordonne le monde. un Théos qui ordonne et qui permet que du chaos émerge le cosmos. Et c'est cette raison qui explique que chaque chose est à sa place, chaque chose a sa raison d'être. Cette raison, Marc Aurel l'appelle la raison universelle, mais parfois, il parle de la Providence. Il parle des dieux ou de Zeus. Donc, elle peut prendre plusieurs formes. C'est vraiment l'idée qu'il y a une transcendance et une pensée divine qui organise la matière. Et la raison commande à aimer, à accepter son destin qui concourt au destin de l'univers. Donc, Amor Fati, aime ton destin, aime ce qui t'arrive puisque ça devait arriver et que ça concourt au destin de l'univers, que c'est une finalité partagée avec tous les êtres humains. Je m'accommode de tout ce qui peut t'accommoder au monde. Tout vient de toi, tout est à toi, tout rentre en toi. Et donc, rien n'est bien ni mal, en fait. Tout ce qui advient est nécessaire à une raison d'être. Pas de bien, pas de mal, pas de rejet. non, c'est nécessaire. Point. Et cela va demander une forme d'objectivité parce que quand cela nous arrive, il faut réussir à se détacher de la dimension sensationnelle, émotionnelle que provoquent les événements pour réussir à comprendre que les choses arrivent simplement parce qu'elles sont nécessaires. Et ça, cela va être possible en activant notre discernement, en affinant notre capacité de juger. Alors, le mot discernement arrive plus tard avec Descartes, c'est plutôt le mot jugement que vont employer les stoïciens, mais c'est être capable d'établir un jugement qui permet de distinguer d'une part ce sur quoi on peut agir et d'autre part ce dont il faut se détourner. C'est cette phrase de Marc Aurel « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Là est le jugement. Cet enseignement était également le principal enseignement d'Épithète qui, et il faut savoir qu'on parle du manuel d'Épithète. Donc, manuel, ça vient du mot main. Pourquoi ? Eh bien, c'est un ouvrage à avoir à porter de main. Un manuel, c'est quelque chose qu'on a à porter de main. C'est important. Et Épithète disait qu'il fallait distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous et agir sur ce qui dépend de nous. Nous détourner du reste. Donc, voilà où conduit la raison. Certains considèrent cette philosophie comme une philosophie du bonheur parce que se conformer à la raison, on l'a vu, permet d'aimer son destin, d'aimer ce qui nous arrive puisque c'est nécessaire et que ça ne peut être autrement. Et donc, d'aimer ce qui ne peut être autrement. Il faut donc être satisfait de ce qui t'arrive. D'abord, cela a été fait pour toi. Tu étais ordonné et cela faisait partie d'une chaîne qui remonte aux causes les plus vénérables. Tu ronds cet enchaînement quand tu es mécontent des événements et en un sens tu les détruis. Donc, quand je râle, quand je ne suis pas content, quand je m'oppose, quand je critique, je détruis le cosmos. Ça va loin quand on se prend. En plus de me détruire, de me rendre malheureux, etc. Donc, aimer notre destin va donc au-delà de notre propre bonheur. Aimer son destin, c'est être un petit agent qui entretient le cosmos. C'est assez incroyable. Ensuite, nous avons le troisième pan, c'est l'éthique, c'est-à-dire, c'est le fait de mener une vie morale, de vivre selon les enseignements. Et un enseignement que nous transmet Marc Aurel, c'est la capacité à établir un dialogue intérieur, un dialogue en nous-mêmes. L'éthique est liée à la connaissance de soi. Chez les stoïciens, on parle du souci de soi. Le souci de soi, c'est le souci de l'homme avec un grand H. Et dans ce que nous a resté Amine, on disait pourquoi je me... Lève-toi, il n'arrive pas à se lever, c'est pour faire œuvre d'homme que je m'éveille. Donc c'est vraiment le souci de l'homme au-delà du souci de soi. Et donc, établir ce dialogue, ça demande de s'arrêter, de s'observer, de s'interroger. C'est vraiment le travail du philosophe, à la base de la philosophie, d'abord, le questionnement. Et cela n'est pas possible dans l'activisme du quotidien quand je cours partout, dans tous les sens, ce n'est pas possible. Il faut prendre le temps car je ne philosopherai pas plus tard. Vous savez, c'est quand on dit je ferai ça à la retraite. Il y a quelques retraités dans la salle, est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous deviez faire à la retraite et que vous n'avez pas fait ? Ou quand les enfants seront grands, enfin, il n'y a pas que la retraite comme exemple. Donc, c'est vraiment cette idée de prendre le temps de se parler à soi-même, de se voir et d'établir un vrai échange, un échange entre la personnalité et celui qu'il appelle le guide intérieur. Souvent, dans le texte, revient ce mot du guide intérieur. Le guide, il représente la raison droite. Il est relié à la divinité, il est relié à cette nature et le guide est capable de nous donner des injonctions. Et vous allez voir, c'est un vrai dialogue avec des questions et des réponses. Il se dit « Tu as vu ces choses-là ? Vois encore celles-ci. Quelqu'un pêche-t-il ? C'est contre lui-même. Quelque chose t'est-il arrivé ? Fort bien. » Donc, c'est vraiment si je me parle. C'est ça, établir ce dialogue. Et c'est un dialogue de soi à soi, sans se comparer aux autres. Mais dans ce dialogue, on ne se compare qu'à soi-même. Et il dira « Que de loisir, on gagne si l'on ne regarde si l'on ne regarde pas ce que le voisin a dit, fait ou pensé, mais seulement ce que l'on fait soi-même. » un dialogue de soi à soi. Et pas « Qu'est-ce qu'il a pensé de ça ? » « Est-ce que je lui ai fait plaisir ? » Voilà. Un vrai dialogue de soi à soi. C'est ce dialogue intérieur qui permet de nous voir, de mourir à nous-mêmes et de renaître. C'est parce qu'on établit ce dialogue qu'on se dit « Là, ça ne va pas, tu peux changer, tu peux transformer. » Ça passe par ce dialogue. Et cela est possible parce que tout est en nous-mêmes. Tout être en un sens est la semence de ce qui doit sortir de lui-même. Donc, de ce dialogue vont émerger des solutions qui sont rendues possibles du fait que la semence est en nous-mêmes. Donc, pour mener une vie morale, établir le dialogue. Pourquoi ? Pour devenir quoi ? Parce qu'un dialogue qui transforme, mais pour devenir quoi ? Eh bien, pour devenir plus vertueux. Ce n'est pas être parfait, c'est tendre vers la perfection, c'est décider de se perfectionner et de grandir pas à pas à force d'injonctions. On est un peu dans la filiation d'Aristote avec cette idée que le bonheur, c'est de pratiquer la vertu, c'est de devenir plus vertueux. Cette vie morale va nous amener à faire prévaloir l'être sur le matériel, à donner la priorité à l'être, à donner la priorité à l'âme. Et il dit de manière poétique parce que ce dialogue peut aussi être poétique. Quand donc, ô mon âme, seras-tu bonne, simple, une, plus visible que le corps qui t'enveloppe ? Quand donc seras-tu satisfaite, sans besoin, sans regret, sans désirer aucun plaisir ? C'est cette priorité donnée à l'âme. Les stoïciens nous invitent donc à faire le choix de l'âme, c'est-à-dire à écouter le guide intérieur. Et c'est lui qui décide. Et pas celui qui n'est pas content, qui est dans l'opposition, qui est critique, qui veut posséder plus. Non, c'est le guide intérieur, c'est l'âme à qui doit être donnée la priorité. Faire le choix de l'âme, c'est quoi ? Eh bien, faire le choix de l'âme va nous amener à hiérarchiser nos priorités pour prioriser ce qui est de l'ordre du supérieur et retrancher tout ce qui est de trop, c'est-à-dire tout ce dont l'âme n'a pas besoin. Sans besoin, sans regret, sans désirer, aucun plaisir. C'est vraiment un exercice de retranchement et d'éliminer ce qui est de trop. Donc, le stoïcisme est une philosophie de la sobriété, de la simplicité. On en parle beaucoup aujourd'hui de cette sobriété. Il faut, en toute occasion, se remettre en mémoire. Ceci ne serait-il pas une des choses qui ne sont pas indispensables ? Et non seulement il faut retrancher les actions qui ne seraient pas indispensables, mais il faut aussi élaguer des idées. Toutes les pensées qui sont de trop, qui n'obéissent pas à l'âme, à ce qui est supérieur en l'homme et qui sont de l'ordre du regnogneux, eh bien, c'est cela qu'il faut élaguer. Et donc, faire le choix de l'âme va nous permettre de nous détacher des apparences, des vêtements d'apparat, ces fameux vêtements qu'Antonin voulait que Marc-Coeil vêtisse et qu'il ne souhaitait pas vêtir. Cela va nous permettre de nous détacher du besoin de reconnaissance, du besoin de gloire. Il écrit beaucoup sur la gloire, ne cherche pas la gloire. Il écrit « Qu'en a rien de temps, vous serez morts et rien ne restera de vous, pas même votre nom. » Bon, en l'occurrence, il avait tort parce que son nom est toujours bien présent, mais en tout cas, on voit bien sa posture sur le détachement de la gloire et du besoin de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que c'est éphémère, parce que c'est voué à disparaître et qu'à l'échelle du cosmos, du monde et des temps, c'est insignifiant. Sa grande humilité, on la voit également comme je vous le disais dans son introduction sur la gratitude. C'est comme si tout lui avait été transmis et qu'il remerciait tous ceux qui l'avaient accompagnés. Toujours dans ce qu'est de mener une vie morale, une vie philosophique, la question est celle de l'exercice, de la volonté et de la place du libre arbitre, puisque depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire que tout est déterminé par la nature. Donc, peut-il exister une liberté si tout est déterminé par la nature ? Eh bien, la liberté, elle est dans l'exercice de notre volonté, dans notre capacité de discerner, de juger et d'accepter ou non ce qui nous arrive et d'exercer notre volonté pour changer ce qui dépend de nous. Et là est notre liberté dans l'exercice de notre volonté. C'est une volonté qu'on active par le dialogue. En fait, le but du dialogue, c'est d'activer cette volonté. Rappelle-toi des enseignements, allez, tu peux faire mieux, c'est ça. C'est vraiment... Et le dialogue va nous permettre de nous exiger avec parfois rudesse, parfois avec poésie, en fonction de l'humeur du moment et de nous donner des injonctions fermes mais également de nous encourager. Et il l'écrit très bien. Ne te laisse ni rebuter, ni décourager, ni abattre si tu ne réussis pas souvent à te conduire de point en point d'après des principes corrects. Mais quand tu as échoué, reviens à la charge et tiens-toi pour satisfait si, dans les grandes lignes, tu mènes une vie plus digne d'un homme. Donc c'est une voie de perfectionnement et on s'encourage au perfectionnement et on ne se fouette pas parce qu'on n'a pas atteint la perfection. Elle n'est pas de ce monde. Elle est du cosmos. Et donc cette liberté, c'est de faire le choix de s'humaniser. Et ça, il le dit plusieurs fois, faire œuvre d'homme. Tu mènes une vie plus digne d'un homme. Donc c'est vraiment une philosophie qui amène à s'humaniser, à devenir plus humain. Et donc à faire ce cheminement de perfectionnement, c'est-à-dire pour être les humains que nous sommes. Cette liberté va rendre possible la responsabilité. C'est parce que je suis libre que je peux faire un choix. Parce que je peux faire un choix. Je peux faire le choix d'assentir, de ne pas assentir, d'essayer désespérément d'agir sur ce qui ne dépend pas de moi. Donc je fais un choix et je suis libre de ce choix. Et qu'est-ce que la responsabilité devant le choix ? Eh bien la responsabilité, c'est d'assumer les choix qu'on fait, d'assumer nos choix. C'est-à-dire assumer, je juge, je décide, je tiens la ligne jusqu'au bout. J'assume mon choix. Et si dans la première étape, c'est plutôt la lucidité, la raison droite qui va nous aider, ensuite il va vraiment falloir activer la volonté qui va demander rigueur, qui va demander discipline, qui va demander sacrifice. C'est rigolo que le stoïcisme soit autant à la mode parce que quand on entend rigueur, discipline et sacrifice, on a quand même plutôt l'impression que ce n'est pas dans l'air du temps. Eh bien, je vous ai dit, en rupture de stock à Noël, les stoïciens. Bon. Et donc aujourd'hui, on a tendance à confondre l'éthique et le bonheur. Et c'est pour ça que c'est si difficile, rigueur, discipline, sacrifice, parce qu'on cherche le bonheur, mais qu'on ne positionne pas bien le bonheur. On le place dans les plaisirs, on le place dans l'éphémère. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on peut considérer le stoïcisme comme une philosophie du bonheur, c'est-à-dire trouver ce pour quoi on est accompli, ce pour quoi on est fait par nature et faire son chemin. Et assumer la responsabilité qui en découle. Parce qu'une fois que j'ai trouvé ce pour quoi je suis fait et que je décide de faire mon chemin, eh bien je dois me discipliner, activer ma volonté pour tenir le chemin et éviter les nombreuses sorties de route. Moi j'ai des jeunes enfants, alors les sorties de route, vous savez, c'est vraiment c'est le petit chaperon rouge en fait. Elle doit, sa mère lui dit tu vas tout droit voir le loup, elle fait plein de sorties de route parce qu'il y a les oiseaux, il y a les fleurs, c'est beau, c'est les petits plaisirs et elle se fait manger par le loup, elle se fait manger par la vie. C'est ça la symbolique du petit chaperon rouge. Eh bien là, c'est pareil. Donc oui, cela est exigeant et demande de mener une vie morale et éthique. Néanmoins, si Marc Aurel est au top des ventes, c'est d'une part que l'humanité en a besoin et d'autre part qu'elle en est capable. Et ça, c'est important. Un autre enseignement, un autre principe de sa philosophie, c'est construire sa citadelle intérieure. Ce soir, c'est les vacances d'hiver, alors ça tombe bien. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut à toute heure de son choix se retirer en soi-même. Nulle part, on ne trouve de retraite plus plaisible que dans son âme. C'est ça, la citadelle intérieure. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette citadelle, c'est notre espace de vie intérieure. C'est l'espace depuis lequel on se voit. C'est l'espace dans lequel on établit ce dialogue dont on parle. C'est l'espace où se recueille Marc Aurel quand il écrit ses pensées. C'est aussi l'espace où l'on se ressource, puisque c'est l'espace dans lequel est la source, la source infinie, permanente, intarissable, reliée à la nature. C'est cet espace-là. C'est le lieu où vit ce qui est permanent en nous. Et qu'est-ce qui nous confère cette stabilité ? C'est cette permanence. C'est aussi le lieu où l'on construit notre force morale. Pourquoi ? Parce que ce qui est permanent est inviolable. Et donc, je peux déployer ma force morale quand je suis reliée au permanent et à l'inviolable. C'est notre temple. Et il y a un proverbe qui dit « Les crapauds ne rentrent pas dans le temple ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je suis dans mon temple, je ne suis pas en train de renugnoter, de faire ma liste de courses, etc. Je suis dans mon temple. et c'est depuis ce lieu que je porte mon regard. Et quand je regarde depuis ma citadelle intérieure, je vois les choses différemment. Notre campagne des ateliers philo s'appelle « Change de regard ». Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « Place-toi dans ta citadelle intérieure quand tu regardes le monde, quand tu regardes ce qui t'arrive. » Et c'est depuis ce lieu que l'on peut changer notre représentation des choses. Alors, attention, la citadelle intérieure n'est pas une planque. C'est l'endroit où l'on forge nos épaules pour porter le monde. Et Marc Aurel dit qu'il a rêvé qu'il avait des épaules d'ivoire grâce auxquelles il peut supporter tous les fardeaux au service du monde. Parce que tout ce qu'on est en train de dire est au service du monde, est au service de la cité. quand Marc Aurel accepte d'être un homme politique alors qu'il aime les lettres et la philosophie, c'est parce qu'il se met au service de la cité. Donc, on n'est pas dans une philosophie individualiste, on n'est pas dans du développement perso, on est vraiment dans un enseignement qui resserre les liens et qui sert, qui sert l'autre, qui sert la nature. C'est un membre amputé de la cité, celui qui sépare son âme particulière de celle des êtres raisonnables. Donc, pas d'individualisme, pas de séparatisme, au service des autres. Et donc, toute sa vie, Marc Aurel fait son devoir, il sert la cité, il n'aime pas le pouvoir, il le partage, il n'aime pas la guerre, il passe sa vie sur le front, il n'aime pas les vêtements d'apparat, il en enfile tous les matins, il assume son rôle, il est responsable de l'Empire, mais ce n'est pas rien. Et il écrit « C'est une chose malheureuse que de faire la guerre, mais ma cité et ma patrie. » En tant qu'Antonin, c'est Rome. En tant qu'homme, c'est l'univers. « En conséquence, les choses utiles à ces deux cités sont pour moi les seuls biens. » Il n'y a pas de bien personnel. Les choses utiles à la cité sont ses seuls biens. À une époque de l'avoir, du matérialisme, de la possession, qui était déjà, ce n'est pas qu'une autre époque. À l'époque, beaucoup de personnes vivaient déjà comme ça. Et donc, il donne sa vie qu'il met au service de plus grand que lui. Il est au service d'un collectif. Il est au service des dieux. Et, en fait, à la fin de sa vie, Cassius va, qui était, qui faisait, je ne sais pas exactement qui il était, bref, va préparer un coup d'État et va annoncer la mort de Marc Aurel. Alors que Marc Aurel est toujours vivant pour pouvoir prendre sa place. C'est un usurpateur. Et donc, quand Marc Aurel va la prendre, il pourrait le faire décapiter ou le tuer, je ne sais pas, peut-être qu'on ne décapitait pas à l'époque, mais le faire exécuter. Et il va répondre qu'il envisageait même de lui céder l'Empire sans tirer l'épée si le Sénat ou ses troupes jugeaient qu'il importait au bien public qu'il se désista. D'ailleurs, on fomente un coup d'État contre moi, je ne me venge pas. Peut-être qu'en effet, un homme est plus à même de servir l'État. Et si c'est le cas, le principal étant le bien commun, qu'il prenne la place. C'est quand même assez incroyable. Donc, le bien public est supérieur à la gloire et même au fait d'être en vie. Et il va pardonner Cassius en écrivant « Il faut pardonner à ses ennemis et les aimer ». Tout à l'heure, je vous ai parlé du néo-stoïcisme et du christianisme. Bon, là, on est vraiment dans le temps l'autre jour. Alors, la dernière partie sera sur Marc Aurel au secours de notre monde. Tout d'abord pour affronter la crise écologique. Pourquoi Marc Aurel est légitime pour nous aider à affronter la crise ? Eh bien, parce qu'il en a surmonté de nombreuses. Il a surmonté deux catastrophes naturelles. Un tremblement de terre et une crue responsable d'une grande famine. Il a surmonté une épidémie de variole qui a tué un quart de la population. Je ne sais pas si vous vous souvenez des chiffres du Covid. Un quart de la population. Et il a vécu continuellement dans un monde en guerre. Et donc, parfois, on invoque la philosophie de Marc Aurel de manière un peu simpliste. On en fait une philosophie de la positive attitude. En fait, ce n'est pas grave ce qui se passe. l'essentiel, c'est la représentation que tu en as et la manière dont tu le regardes. Et puis, comme ça, on est tous contents. Bon, ça, c'est très réducteur. Parce qu'en réalité, je vous l'ai dit, c'est une philosophie fataliste dans le sens où tout est déterminé. Mais, ce que ça nous rappelle, c'est que nous avons une possibilité d'agir en nous mettant en symbiose avec le cosmos, avec l'univers, avec la nature. En partageant de nouveau une finalité commune avec la nature, avec l'univers, avec les autres. Et donc, il ne s'agit pas de faire comme avant en se rassurant, mais de rétablir les liens et que chacun de nos actes entretienne ces liens, entretienne finalement le cosmos. Et il dédie même un message à la terre-mère. Il dit, « Je tomberai sur cette terre d'où mon père a puisé mon germe, ma mère mon sang, ma nourrice son lait, qui me donne tous les jours depuis tant d'années mes aliments et ma boisson, qui me porte tant que je marche et dont je tire tant de profits. » Un vrai lien également à la terre nourricière. Donc, on voit avec Marc Aurel que l'homme peut affronter les crises naturelles. Une autre raison pour laquelle Marc Aurel peut venir au secours de notre monde, eh bien, c'est parce qu'il nous réconcilie avec la mort. Et cette idée est essentielle. Dans un monde où on met en avant le transhumanisme, la mort de la mort, où on tait, on cache les morts, Marc Aurel nous rappelle que nous sommes mortels. Et il se le rappelle, mais alors, la mort, c'est toutes les trois pages. Si vous vous plongez dans les pensées de Marc Aurel, toutes les trois pages, il se rappelle qu'il est éphémère, qu'il va mourir, que vivre trois ans ou dix ans à l'échelle des temps, ça ne change rien. Enfin, c'est vraiment continuel. Et au moment du Covid, si on parle autant de Marc Aurel, si Marc Aurel fait son comeback, ce n'est toujours pas la philosophie optimiste, ce n'est rien, il suffit de se représenter les choses autrement. C'est parce qu'avec le stoïcisme, on réapprend à vivre avec la mort. Plutôt que de se confiner, réapprendre à vivre avec la mort et à vivre avec l'éphémère. Et donc, les stoïciens sont très conscients que la mort est une loi de la nature, que la mort fait partie de la vie. Et quand il parle de la mort, il écrit « Appelles-tu en somme un malheur pour l'homme ce qui n'est pas un échec pour la nature de l'homme ? » Comment ce qui n'est pas un échec pour la nature de l'homme peut-il être un malheur ? Et donc, la mort est un passage. Elle est le contraire de la naissance. Et ça, il l'explique très bien. La mort est au même titre que la naissance, un mystère de la nature, l'une à la combinaison des mêmes éléments qui, dans l'autre, se dissolvent en les mêmes. Donc, un passage dans un sens ou dans l'autre avec des éléments qui s'agrègent et qui se désovent. Point. Et donc, se réconcilier avec la mort, c'est vraiment prendre conscience, prendre conscience que nous sommes éphémères et puisque nous sommes éphémères, nous rappeler à l'essentiel. Donner la priorité dans nos vies à ce qui est essentiel. C'est-à-dire, toujours vivre et donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'après, c'est trop tard. Et c'est là. La mort, c'est obligé, si ça se trouve. On ne sait pas, peut-être qu'il y a l'un d'entre nous pour qui c'est dans les jours à venir, dans les mois à venir, parce qu'un accident de voiture, enfin, et on l'oublie alors que c'est une évidence. Le dernier point qui explique en quoi Marc Aurel peut venir au secours de notre monde, eh bien, c'est qu'il nous réapprend à vivre en philosophe. C'est qu'il nous montre ce qu'est de faire de la philosophie un art de vivre. Et ça, pour nous, c'est primordial parce qu'on croit beaucoup à Nouvelle Acropole au retour de la philosophie, comme au secours de notre monde, justement. Donc, il s'agit d'une sagesse pratique. C'est une théorie, je vous ai parlé de la physique, du logos, etc., mais c'est une théorie qui est enracinée dans le vivant, dans le vécu et qui va s'accompagner de pratiques de ce qu'on va appeler les exercices spirituels. Des vrais exercices. On fait ces pratiques de yoga, on peut faire des pratiques de musculation, et le soir, on fait ces exercices spirituels. Et donc, ça consiste à méditer, à s'asseoir devant son cahier, à se voir, à établir le dialogue, à écrire nos prises de conscience, à se rappeler des enseignements qui nous portent, peut-être parfois à lire quelque chose qui va nous inspirer. C'est ça, les exercices pratiques. Et, tandis que nous croyons tous ne pas avoir le temps, un empereur a trouvé le temps. Moi, quand je me dis ça, je me dis, ce n'est pas possible que je ne le trouve pas. Un empereur a trouvé le temps, d'écrire ses notes. Dans une tente, à l'époque, où il n'y avait pas de frontale, pas de stylo bique, vous voyez ? Incroyable. Et donc, c'est quand il part en guerre d'ailleurs qu'il commence à écrire parce que, dans ses prises de notes, il mène un double combat. Il mène un combat extérieur qui est la guerre, mais il mène un combat intérieur pour laisser la place à son âme. Et donc, tout ça, c'est une question de volonté. Et pour entretenir cette volonté, nous avons besoin d'enseignement. En fait, si on n'a pas d'enseignement, on oublie parce que naturellement, on veut notre autoconservation, la possession, c'est naturel de tous les temps. Et donc, on a besoin de toujours entretenir cette volonté. Et c'est pour ça que les enseignements doivent toujours être à disposition. L'idée, c'est peu d'enseignement, mais opérationnel, pratique, efficace. c'est le manuel d'épithète sous la main. C'est ça. Et donc, dans ces notes, en fait, dans ces notes, on lit toujours la même chose, mais dit différemment, plus ou moins poétique, sous des formes un peu... Et puis, ça se répète. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en train de faire un exposé ou une conférence. Il est en train de se rappeler les enseignements pour les avoir à disposition quand il en aura besoin. Et on en a besoin tout le temps parce qu'il y a les vrais gros conflits, mais en fait, il y a tous les petits conflits du quotidien à commencer par se lever le matin comme tu l'as récité, Amine. Donc, c'est vraiment ça. Avoir, se rappeler les enseignements pour être prêt à les dégainer. On est dans le combat. Donc, à les dégainer quand ce sera utile. Et il le dit, il écrit, parmi les maximes tenus à ta portée, à sa portée. Les enseignements sont à portée demain. Qu'il y ait ces deux-ci, les choses n'atteignent pas l'âme, les troubles ne proviennent que de l'opinion intérieure, les deuxièmes enseignements, et tout ce spectacle que tu vois en un clin d'œil va se transformer et cesser d'être. Et hop, ça, à tout moment, je le dégaine. C'est efficace. L'idée n'est pas d'avoir des tartines d'enseignements, mais peu d'enseignements simples, pratiques, à disposition. Rejette donc tout le reste pour ne retenir que ces quelques préceptes. Donc, on sort de l'intellectualisme. On va bientôt fêter le 300e anniversaire de Kant, donc je ne parlerai pas des pavés de Kant, mais disons que il n'est pas nécessaire d'écrire 800 pages, l'essentiel, et d'avoir les enseignements à disposition. Et donc, il écrit comme les médecins ont toujours sous la main leur appareil et leur trousse pour les soins à donner d'urgence. Alors, je n'ai pas porté ma trousse personnellement. De même, tiens toujours près les principes grâce auxquels tu pourras connaître les choses divines et humaines. Jamais sans ma trousse de secours philosophique. Voilà le message. Et c'est pour cela que nous proposons donc des ateliers de philosophie hebdomadaire. Parce qu'on se dit oulala, des ateliers hebdomadaires mais un soir par semaine. Mais c'est chaque semaine et ça dure cinq mois. Mais pourquoi ? Parce que quand on vient et qu'on écoute une conférence, qu'on écoute un podcast ou qu'on lit un livre, on se dit waouh, c'est génial, mais oui, mais c'est vrai. Et puis, on oublie. Parce que si on ne pratique pas, si on ne répète pas, si on ne met pas les choses en rythme, on oublie. Et donc, de la même manière que Marc Aurel, il écrit ses notes tous les soirs, les ateliers de philosophie, c'est hebdomadaire. Je ne suis pas en train de faire de la pub mais je suis en train de vous expliquer comment les choses s'incarnent, comment elles deviennent vivantes, comment on se transforme avec les enseignements. Et donc, il s'agit de faire un choix. D'abord, je fais le choix. Le plus dur, ce n'est pas de faire le choix, c'est d'accepter le choix. C'est d'accepter les conséquences et le sacrifice que demande le choix. Et après, je vis selon ce choix. Mais l'étape qui frictionne à l'intérieur de nous, c'est de se dire ok, j'ai fait ce choix. Mais qu'est-ce qui va me demander ce choix ? Est-ce que j'accepte tout ce que cela va me demander ? Et pour témoigner, j'essaye de faire ce choix-là, c'est-à-dire de donner la priorité à mon âme. Mais ce n'est pas toujours facile. On se laisse emporter par le quotidien, le travail, les enfants, le fameux rogneugneur. Et le fait de travailler cette conférence, ça m'a vraiment permis de le vivre. c'est-à-dire d'avoir, de lire un peu les enseignements de Marc Aurel tous les soirs, parce que du coup, ça fait deux mois que je lis un petit passage tous les soirs. Et bien, j'ai vraiment compris à quel point c'était opérationnel et ça m'a aidée. J'ai toujours des difficultés à vivre mes choix, mais en tout cas, ça m'a aidée. Et surtout, j'ai une question que je retiens, c'est est-ce que je suis toujours en contact avec mon âme ? De pouvoir juste me poser cette question très simple, est-ce que je suis toujours en contact avec mon âme ? Et voici une petite citation de Marc Aurel qui me soutient pour y répondre. À quel usage fais-je donc servir mon âme en ce moment ? À chaque instant, me poser cette question. Il y aura tout moment, mais est-ce que je suis en contact de mon âme ? Et si je ne me pose pas cette question moi-même, les événements, la vie, me le rappellera. Et Marc Aurel nous disait très simplement, vous serez droit ou redressé. Donc, que vous vous la posiez ou que vous ne vous la posiez pas, la vie répondra. Vous serez droit ou redressé. On n'est pas dans la douceur. Voilà. Alors, je vais conclure avec une dernière citation. Qu'est-ce donc qui peut nous guider ? Une seule et unique chose, la philosophie. Et celle-ci consiste à veiller sur le génie intérieur pour qu'il triomphe. Voilà. Merci. 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 d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.